Bonsoir, je vais vous lire un poème d'Amy Clampitt, qui est une poétesse née aux Etats-Unis en 1920. Amy Clampitt a écrit un poème qui évoque un moment de l'année que je trouve absolument magnifique, qui est l'été de la Saint-Martin, ou été indien, ce moment de reverdy au beau milieu de l'automne, juste avant l'hiver, qui est comme un deuxième printemps. Et j'ai été très touchée par ce poème, parce que je trouve qu'il capte quelque chose de ce second printemps. Alors, je vais le lire directement en français, dans la traduction de Gaël Cogan. Il s'agit du poème Quelconque, en anglais non-descript. Je ne le lirai pas en anglais à cause de mon accent assez horrible. Quelconque Il vient, à certaines latitudes, d'une saison, que personne n'appellerait l'automne, où les feuilles dieuses de l'année, vertes jadis, mais à présent d'un bistre ou d'un ocre quelconque, tombent innombrablement, en virevoltes et tourbillons, au milieu d'une brume, d'une poussière dorée, de pollen et de pétales, que personne, que je sache, n'a encore décrite comme l'équivalent d'un printemps en plein automne, ou vice-versa. La notion même de printemps étant surtout définie quand on y songe par les anglais, du moins depuis que Chausser l'a placé au mois d'avril, négligeant tout de cet entre-deux, ce processus qui est moins un avènement qu'une errance vague, n'est le mezzo d'alcamine. Sans parler d'un avril brun en Australie, ou d'une zone tropicale vivace, en Italie aussi le quelconque déchaîne mieux, et le cramoisi inopportun des arbres, à camphre, ne cesse de tomber, de tomber, au milieu du verre. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada